Le Pénin et le Monde, bienvenue à ce numéro. Ils sont 77 416 candidats à l'assaut du baccalauréat Session Unique de juin 2022. Après 9 mois de formation, ceux-ci vont juger leur niveau face aux épreuves à compter de ce lundi 20 juin 2022 jusqu'au mercredi prochain. Comme il est de coutume en prélude au lancement officiel des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahy Ladekan, s'est adressée aux candidats. Elle les a exhortés à ne céder à aucune distraction durant ces trois jours de composition. Le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen a rassuré l'autorité ministérielle. Rachel Keke, ex-femme de Chambre, fait son entrée à l'Assemblée nationale française. La candidate franco-ivoirienne de NUP a remporté la 7e circonscription du Val-la-de-Marne au second tour des législatives devant l'ex-ministre des Sports. 51,2% des voix contre 48,8%. Heurté par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, Rachel Keke s'est fait connaître en tant que porte-parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol de Paris de 2019 à 2021, où elle s'est battue pour de meilleures conditions de travail. La nouvelle locataire du Parlement français promet représenter les 100 voix. Je suis la voix des 100 voix, je suis femme de chambre, je suis femme de ménage, agent de sécurité, aide soignante, aide à domicile. Je suis tous un métier invisible et à l'Assemblée nationale, ces métiers seront visibles. Fin de citation. L'entrée de la Suède et de la Finlande ne dérange pas Vladimir Poutine. C'est du moins ce que rapporte Macky Sall, président, en exercice de l'Union africaine lors d'un entretien à l'hebdomadaire français, journal sur sa visite en Russie le 3 juin dernier. Sur la guerre en Ukraine, le chef de l'État sénégalais reconnaît ses effets sur l'Afrique compte tenu de la dépendance de certains pays africains au blé et à l'engrais russes et ukrainiens. Il urge de fertiliser les terres africaines, sans quoi la production céréalière locale ne sera pas suffisante et certains pays africains risquent de faire face à une forte détérioration de la sécurité alimentaire. Élimination des écureuils cadets du Bénin, samedi 18 juin 2022. Sur le score de 3 buts à 1, les jeunes du Niger se sont passés des poulains de Urbain-Romfort. L'aventure s'arrête donc là pour les représentants du Bénin au tournoi qualificatif UFA-B U17 Ghana. 2022, une élimination qui vient booster la désillusion des supporters des écureuils après la défaite des seniors face au Mozambique, un but à zéro au stade général Mathieu Kereko de Cotonou il y a quelques jours. C'était dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est fini pour aujourd'hui, merci de votre attention.